Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu tous le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de Sadek et de Booba. Vous devez certainement tous les connaître, Booba et Sadek, ce sont des rappeurs français très populaires. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Booba a violemment insulté Sadek sur les réseaux sociaux, ce qui ne lui a vraiment pas plu. Dans cette vidéo, Sadek est très remonté contre Booba, il l'a menacé et il lui a donné un rendez-vous en bas de chez lui. En effet, selon Sadek, Booba essaye de se donner un rôle alors que c'est une victime, c'est pourquoi il veut se battre avec lui. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les insultes de Sadek, n'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour Jojo, il est fils de garagiste. Le père m'a toujours dit, avec les hommes on fait les hommes, avec les putes on fait les putes. Donc maintenant, c'est parti pour la puterie. Ouais, pourquoi tu ne vas pas le voir à la barrière ? Ouais, mais nique-t'es mort. Déjà, j'y étais à la barrière, mais je suis trop intelligent pour venir me snapper à la barrière. T'as vu quand je l'ai snapper, l'autre au sol qui criait « Oh ! » Vous m'avez tous dit « Ouais, t'es con, t'es truc. » Bah les gars, la même attaque ne marche jamais deux fois sur un chevalier, j'ai appris. Je ne vais pas me montrer à la barrière et que lui, il utilise. Dame 16, qu'il a fouetté avec sa ceinture ! Il lui a donné rendez-vous. Booba a donné rendez-vous à Dame 16, à 16h. Dame 16 était au rendez-vous à 16h. Qui est venu à ces heures ? La police ! Ici, à Dubaï, la ville la plus sécurisée du monde. Moi, je veux venir alors qu'il est avec Marc Blatin, la plus grosse poucaf de tous les temps. Ça fait quatre ans qu'il ne sort pas d'ici. Et réveille-what avant que je te réveille ? Mais lui, quant à cause de nous, parce qu'il y a les choses, sur le Pueblo, c'est juste un G minuscule. Mais quand le Pueblo est l'œil, c'est comme le grand titan. Eh, t'es venu chanter ici, t'as ramené de la sécu, t'as loué des voitures, t'as loué une villa, plus grande que chez Watt, la con de tes morts. Et je ne te l'ai pas dit que tu n'as pas chanter ici, mais t'as pas chanter ici. T'as voulu faire une date au Blue, le 7 octobre. Pas de date. T'as réannoncé le 21 octobre. Et ça, c'est que des faits. Arrêtez de faire les menteurs avant que je vous attrape par le callback. Pas de date. T'as annoncé The Office. Pas de date. T'as cherché à faire une date au Wayne. Pas de date. T'as trouvé un canoë kayak au Dubai Marina. Et là, t'as chanté avec Maïva Guénam, le con de tes morts. Ça, c'est une chanson de Frank Sinatra. Mais Booba ne pourra jamais chanter. Wow, ça rime. Même anglophone, Jojo, tu arrives toujours à être un poète. Pourquoi tu n'étais pas au Blue ? Twice. Ça veut dire deux en anglais. Deux fois. Le 7 octobre et le 21 octobre. Tu as voulu faire la chanson au Wayne. Ils t'ont dit non. Donc, ce que t'as fait. Et comme t'es un crevard, t'es allé louer un canoë à Dubai Marina, en espérant sauver les meubles. Qui est venu avec toi ? Tes acolytes, les Avengers, Marc Lablatte et Maïva Guén Haram. Ouais, c'est comme ça que ça se dit. En français, ça se dit Maïva Guénam. Mais en arabe, ça se dit Maïva Guén Haram. La chatte de 12 ans. Alors, tu peux créer 400 000 bots. Ta daronne, elle peut travailler avec les services israéliens. C'est un service secret, mais pas si secret que ça. Si tout le monde le sait. Lucie, on t'embrasse. Tiens ton fils. Tiens ton fils, Lucie. Il est venu ici, il s'est affiché. Il a dit que c'est la clim. C'est pas la clim. C'est la coke qu'il prend avec la plastifiée. Comme il la prenait avec Astrid à Genève. Gros chelac que t'es. Mais on sait ce que c'est. C'est comme chez les enfants. C'est celui qui dit qu'il est. Ouais, lui, il prend de la coke. Jojo, il prend de la coke. Ça fait 4 mois que je suis ici. Tron du cul de tes grands morts. Si je prenais même du CBD, je serais en prison. Conte tes morts. Par contre, toi, quand une soirée après, ta séculaire vient te réveiller avec des baffes. Il dit, putain, booba, putain, ça se voit maintenant, là. Tu mets des lunettes de soleil, tu te snapes devant le golf au coucher de soleil. Et tu vas refaire la même chose le lendemain. Gros fils de fils. Maintenant, moi, je me pose une question, moi. Mais une vraie question. En tant qu'ancien consommateur d'alcool. Toi qui bois tous les jours. Et qui en vends, en plus. Pourquoi est-ce que tu bois jamais de D.U.C.? C'est quoi, c'est dégueulasse ou quoi ? Tu vends du D.U.C., t'es bourré au Jack. Tout le temps, ça se voit que tu bois du Jack. T'arrives même pas à boire ton propre alcool. Dégulasse, va. Elle t'es dégueulasse. Comme ta piave. T'as vu, hein, j'en veux pas à tes fans. Parce que si j'existe, ma vie, c'est d'être fan. C'est d'être fan. Quand on est fan, on a pas les yeux en face des trous. Tiens, regarde, allez, je te fais un fan de bois en deux secondes. Ah non, incroyable. J'ai le D.U.C. a encore forcé un nouveau son. Il est numéro 1, des tendances. Mais pourquoi, par la fenêtre, il n'y a que du Maître Gims ? Je n'y comprends rien. Sûrement un coup monté des voitures qui passent en bas de chez moi pour me faire croire que Maître Gims est numéro 1. C'est le D.U.C. ! C'est le D.U.C. le numéro 1 ! Piste pute ! Ouais, ça va être un peu long aujourd'hui. Mais on va arrêter de saouler tout le monde. Moi, je suis père de famille. Toi, t'es une nounou. Donc aujourd'hui, je vais bien m'exprimer. Et après ça, nique tes morts ! T'es venu ici. D'habitude, tu ne fais pas ça. Tu vas dormir dans des Formules 1. Arrête de mentir. T'es venu ici, t'as pris une grande villa. T'as demandé des plus belles voitures. Pour ne pas faire de showcase et chanter sur un canoë. Le travail, ça n'y est plus. Et là, je sais ce que tu vas faire. Tu vas reprendre la vidéo. Je dis, nique tes morts. Les gens ne sont pas cons. Il n'y a que tes fans qui sont cons. Sanguins. Et moi, je suis sanguin. Tout court. Gros con. Et au fait, je suis le gros monsieur. Mais je ne suis pas le cache-misère. Je ne vais pas cacher ton échec. Deux showcases annulés à Dubaï. Un showcase annulé à Paris. T'as loué un bateau pour faire ton propre showcase. Pour cacher le truc. Tellement tu ne sais plus où tu en es. T'as invité Maïva Guénam à chanter avec toi. Tellement tu ne sais plus où tu en es. Après trois verres de Jack. Pas de Duc. Trois verres de Jack. T'as souhaité joyeux anniversaire à la IGBus décapotable. Ah, ça fait mal. Nous qui écoutons lui Nati quand on était petits. Moi maintenant, je soupçonne même un truc. Parce que t'es un crevard. C'est comme ça. T'as beaucoup d'argent mais tu restes un crevard. Est-ce que ce n'est pas les Blattes qui t'ont dit. Ouais, mais non, mais t'inquiète. Bébébo. T'inquiète Bébébo. T'inquiète Fatal Basbouba. On a loué un bateau. Viens chanter dessus. On va camoufler le truc. J'en suis sûr que c'est ça. Hé, t'as appelé tous les clubs de Dubaï. Ils t'ont dit c'est mort. C'est mort. Pas pour moi. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas s'inventer une vie. Je ne fais pas le bras long comme ça. J'ai un bras que quand je me lève la main, je me gratte le pied. Mais pas à ce moment-là. Même moi, j'ai été surpris. Je me suis dit non, pas possible. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Il n'y avait pas beaucoup de monde hier. On était plus proche de la croisière Samus que de la piraterie. Il faut que tu arrêtes d'utiliser ce terme. Tous ceux qui ont chanté avec toi, qui ont chanté et qui ont marché. Avec ou sans toi, ils auraient marché. C'était qu'une histoire de temps. Dame So, tu t'es retourné contre lui. Chai, elle a eu une petite avarie. Si tu n'es même pas avéré, tu t'es retourné contre elle. Quand tu as vu que le vent tournait et qu'il revenait vers elle, tu es venu sucer son cul. Tu es comme ça. Maintenant, tu vas m'expliquer quelque chose. Pour de vrai. Vu que ça va être relayé partout, tu vas expliquer pourquoi, quand il y a des gens qui meurent autour de toi pour de vrai, tu n'es pas au enterrement, tu es au showcase. Explique-le ça. Et là, quitte à me faire insulter ou quoi, je m'en fous. De toute façon, je n'en suis plus à ça près. Il y a tous les pseudo-musulmans qui étaient avec lui. Il dit clairement sur TPMP qu'il enterre des oeufs dans le sable. Oui, vous êtes musulmans, mais vous ne lisez pas le Coran. Vous ne savez pas ce que c'est les sorciers. Vous ne savez pas ce que c'est l'association. C'est à moi que vous venez casser les couilles. Vous ne savez pas ce que c'est l'association, la sorcellerie. Il enterre des oeufs dans le sable. Même une chroniqueuse qui était sur le plateau, elle a dit non, mais enterrer des oeufs dans le sable, c'est très grave. Il y a des gens qui me disent, oui, mais ne réponds pas. Tout est dans votre phrase. Ne réponds pas. Ça veut dire quoi ? Il y a agression de base. Je n'ai rien commencé moi de base. Maintenant, je ne suis pas une victime pour ne pas te répondre. Tu n'es pas content, tu aurais dû venir toi. Moi, je te réponds à chaque fois que je t'éteins. Comme quand je dis que ta femme, c'est une pute. Parce que c'est réel. Ce n'est pas, tu as vu comme quand tu dis, ouais, je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas qui, ou truc. Comme si là, je disais, ouais, le ciel est rose. Non, le ciel est noir, il fait nuit. Ta femme est une pute. Ta femme, elle prenait de l'argent pour baiser avec des rappeurs américains, tels que Drake, tels que Rick Ross. C'est à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ouf. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501